...de me faire rigoler, ça n'a aucun intérêt les années 80. D'abord, il n'y a pas d'année 80. Il y a le mois de mai 81, élection de moi-même, et le mois de mai 88, réélection de moi-même, en mieux, en dehors de ça. Oh, c'est de la foutaise ! Je regrette, pendant les années 80, il s'est quand même passé des choses intolérables. Tiens, je passe à l'affaire du chat qui dort. Eh, tenez, il y a une petite fille qui allait à l'école en vélo tous les matins, ils ne l'ont pas laissée entrer parce qu'elle avait une roue voilée. C'est dégueulasse. Ben, je ne suis pas du tout d'accord. Pascal Sevran et moi-même, nous sommes prêts à retourner à l'école, à condition qu'on puisse y aller en voile. Oui, c'est ça, en voile et en vapeur, oui. Il m'empêche, oh, divine encyclopédie comme un phoque, puisque tu parles de vapeur, on ne peut s'empêcher de penser à la formidable locomotive des fêtes du bicentenaire. Et encore, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes idées. J'aurais fait jouer Louis XVI par Alain Delon, seulement vêtu d'un slip léopard, n'est-ce pas, et fouetté à mort par Lion Zitrone en foutier ta ville, à grands coups de bottes d'asperge, avec en fond musical, Jesse Norman, interprétant, tiens, voilà du boudin, et allons-y à Messines, pêchez la sardine, ben, oh, mais faites-le taire, cet abruti, là, avec tout ce que ça nous a coûté, ces conneries. Moi, je vais vous dire une chose. Les années 80 ont quand même vu le triomphe total et mondial du communisme, parfaitement. Ah, parce que t'appelles ça un triomphe, toi, hein? La Hongrie, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie. Ah, je regrette, je m'excuse. C'est une réussite mondiale, sauf peut-être dans les pays de l'Est. Bon, mais en Chine, regarde, ça marche très, très bien. Tu n'as pas en t'espèce de truie bolchevique. Personnellement, les années 80 ne m'ont apporté que des contrariétés. Regardez-moi cette espèce d'embryon baveux, hein? Est-ce qu'on en parlait avant 80? Non, eh bien, maintenant, on en parle. Maintenant, New York et Lyon, même combat dans les deux villes. Le maire est noire. Oui, eh bien, c'est quand même pas grand-chose à côté de l'apparition du sida. Eh bien, moi, je trouve ça pire. Enfin, oublions tout ça. Vivement 90, avec un nouveau président, jeune, dynamique. Oui, euh, moi, par exemple, hein? Comment ça, toi, à ton âge? Eh bien, quoi? Qu'est-ce que ça peut faire, l'âge, hein? Regarde-y mon temps. Ça ne l'a pas empêché d'être papa. Eh bien, ça prouve qu'il avait peut-être les feuilles mortes, mais que la tige était encore verte. Voilà. Quelle horreur. Écoutez, laissons le mot de la fin aux plus stupides d'entre nous et, croyez-moi, la concurrence est redoutable. Tiens, Dédé. Des dix ans qui viennent de s'écouler, quel élan que tu préfères? Euh, ben, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, badar. Voilà. Ah, là, 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 là. Oui, oui, oui. Tu parles d'une danse, hein? On la commence dans la boîte de nuit et on la termine à l'hôtel, hein? Mais, mais, lâche-moi, abruti. Mais, mais il est malade. Au secours. Non, je ne veux pas. Faites venir Anne Sinclair avec un saut d'eau. Au secours. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Oh, oh. Arrêtez la musique. J'ai assuré la continuité de l'État. Traditionally, on ne dit qu'ils disent qu'on a une démocratie. Il y a une démocratie. Benédicat vos omnipotenteus. Non pas pour les sans-abri, mais avec les sans-abri. Il paraît que Dieu, c'est lui qui a dit « L'homme est égaux ». Je vous dis bonsoir, je vous l'embrasse. Michel Nielsen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Inutile de vous dire que je suis extrêmement heureux et extrêmement fier d'être avec vous pour cette longue et belle soirée où nous allons jeter un coup d'œil dans un grand rétroviseur. On va voir tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons vécu ces dix dernières années. Et je suis extrêmement fier et extrêmement heureux également d'accompagner pour ce soir, pour un soir seulement, hélas, la grande, la divine, la professionnelle et l'épatante, Anne Sinclair, mesdames, messieurs. Bonsoir. Oui, ben on va parler des années 80, tout le monde est là pour ça. Et les années 80, ben ce sont des dates, des événements, des hommes, c'est Romény, Reagan, Mitterrand, Gorbatchev, Valessa, Jean-Paul II, vous allez en entendre parler toute la soirée. Et puis ce sont des peuples aussi, des peuples en mouvement, ce sont les Afghans, les Chinois, les Berlinois, les Tchèques, les Libanais bien sûr. Et puis ce sont aussi des artistes qui ont marqué toutes ces années, Michael Jackson, Madonna, Charles Tranet, Jean-Paul Belmondo, Itti, Roger Rabbit, Coluche, Yves Montand, on ne peut pas les citer tous, mais ils vont tous ce soir nous accompagner. Alors on ne va pas donner le mode d'emploi tout de suite, vous allez le deviner d'ailleurs un peu au cours de l'émission, mais on peut dire d'une manière générale la grande tendance de ces années-là. En gros, c'était plutôt une montée de l'individualisme, les grandes aspirations collectives et les mettre à penser d'hier et d'avant-hier ont été un peu rangés au magasin des accessoires. En gros, on peut dire aussi que la démocratie a plutôt gagné du terrain, que le sida a fait son apparition, que l'apparition de l'argent a été réelle aussi dans ces années-là et que les jeunes ont bougé. Les jeunes ont bougé et dans le métier du show business, comme on l'appelle, les chanteurs ont bougé. Il y a des gens qui sont nés, qui sont un mélange d'une génération de top 50 et du rock'n'roll et qui poussent des coups de gueule, comme on dit. Et il y en a un qui va venir tout de suite ici, maintenant. On peut dire que c'est un coup de gueule. Son premier titre s'appelait N'importe quoi. Celui-là, c'est Laissez-nous respirer. Il s'appelle Florent Pagny. Applaudissements Tu ne ferais pas ça parce que vous l'avez commandé. Je n'irai pas par là parce que vous l'avez décidé. J'aimerais pouvoir parler, j'aimerais pouvoir vous expliquer, pouvoir vous dire. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de ne pas comprendre, arrêtez vos conneries. Arrêtez de m'entendre, arrêtez de croire que tout est toujours comme vous voulez, comme vous l'avez décidé. Arrêtez de tout casser. Et vous, messieurs les plus grands, oui vous, messieurs les plus forts, messieurs les plus chiants, j'avais jamais tort. Oh vous, les envahissants, oui vous, tu parlais trop fort, toujours suffisant, vous avez les sous-lents d'or. Alors laissez-nous rigoler, nous les soindisons, soindisons paumés, laissez-nous, laissez-nous rigoler. Y'a que vous qui êtes parfaits, y'a que vous qui savez, alors dites-moi comment on fait pour pas se rencontrer, vous, et nous les petits, nous qui connaissons rien de la vie, vous savez ce qu'on vous dit. Et vous, messieurs les plus grands, oui vous, messieurs les plus forts, messieurs les plus chiants, j'avais jamais tort. Oh vous, les envahissants, oui vous, je parlais trop fort, toujours suffisant, vous avez les sous-lents d'or. Alors laissez-nous vivre notre vie, nous les soindisons, soindisons petits, laissez-nous, laissez-nous respirer. Et vous, messieurs les plus grands, oui vous, messieurs les plus forts, messieurs les plus chiants, j'avais jamais tort. Oh vous, les envahissants, oui vous, je parlais trop fort, toujours suffisant, vous avez pourtant tort. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oui, on va évidemment commencer par là parce que de la statut de la liberté, plastienne en main, au mur de Berlin qui s'écroule, c'est évidemment une année incroyable. avec, tout au long de cette décennie d'ailleurs, comme tout au long de cette année, un petit électricien de Gdansk qui donne le ton de la décennie, qui s'appelle Valessa. Alors Alexandre Adler, qui est éditorialiste à Libération et spécialiste des mouvements communistes dans le monde, il va nous rappeler quelques images fortes, et ça commence, vous allez voir, par cette image qu'on ne se lasse pas de regarder depuis 15 jours. À l'Est, du Nouveau. Berlin, le cœur secret de la guerre froide. La capitale de la division du monde redevient la première ville d'Allemagne. Un mur pour la première fois depuis l'entreprise de Josué à Géricault, s'effondre sous les coups de la voie humaine, celle des médias ouest-allemands reçues dans toute la RDA, mais aussi celle de la glasnost soviétique, de cette presse Gorbatchevienne que Honecker censurait encore voici un an, celle de la nouvelle révolution russe qui semble vouloir réparer les plaies de la première, d'abord pour son propre peuple, et par extension de plus en plus rapide pour tous ceux qu'elle a peu ou prou affectés, c'est-à-dire, finalement, la totalité de l'Europe et les deux tiers de l'Asie. Pourtant, en ce mois de décembre 1979, où la décennie s'ouvre sur l'invasion de l'Afghanistan, rien ne permettait de préjuger une telle issue. La puissance militaire de Moscou semblait formidable. Certes, l'Europe de l'Est donnait déjà tous les signes de l'impatience, mais le rapport des forces assuré par les 30 meilleures divisions de l'armée soviétique paraissait être impossible à faire bouger, et ce, depuis 1968. Derrière ce calme des cimetières, qui, comme au temps du tsar Nicolas Ier, avait permis aux Russes de reculer de 20 à 30 ans par rapport à la modernité de leur siècle, la crise couvait, et elle était connue de beaucoup, à Moscou même. À l'ère nucléaire, il n'y a plus de défaite militaire, comme en Crimée ou à Port Arthur, mais la défaite, y compris militaire, l'URSS va la connaître de façon répétée, entre 1980 et 1985. 1980. L'armée soviétique, convoquée pour une opération de police, s'enlise en Afghanistan. La guérilla, pour la première fois depuis 1945, remet en cause le dogme de l'irréversibilité du passage d'un pays au communisme. Armée de contingents, l'armée soviétique connaît la démoralisation d'une guerre de contre-insurrection, où la victoire est sans cesse éludée. 1980-81. À son tour, la Pologne implose. Malgré l'effondrement des institutions, l'adhésion d'un tiers des adhérents de base du parti à Solidarnoch, l'URSS ne peut réagir, elle n'envahit pas un pays qui pourtant lui est à la fois stratégiquement primordial et a basculé dans l'inconnu, tout autant que la Hongrie en 1956. La tentative d'assassinat du pape en 1981, mal engagée, implique la Bulgarie, mais révèle aussi de profondes hésitations au sommet même de l'URSS. Finalement, ce sera le général Jaruzelski qui évitera le pire, pour la Pologne comme pour Moscou. Mais le pacte de Varsovie a vécu comme structure offensive, et Solidarité survit à ce coup de poing, qui laisse tout de même une Pologne autonome, et ne permet pas de ressusciter le parti. 1982-1984, enfin. La bataille des euromissiles, engagée à partir du refus soviétique de négocier en 1978, va se solder par la victoire politique de l'OTAN. Dans cette bataille désespérée, les Etats-Unis abattent leur dernière carte, dont on ne sait toujours pas la valeur réelle, la guerre de l'espace. Cette fois-ci, l'Union soviétique doit quitter la table, et dès son avènement, Gorbatchev commence à négocier sérieusement pour inverser la célèbre formule de François Mitterrand, les missiles sont maintenant aussi à l'Ouest, quant aux pacifistes, de plus en plus. On les rencontre également à l'Est. Il y a un mystère Gorbatchev. Sans doute a-t-il avec lui tous ces technocrates, ces militaires modernes, ces diplomates et ces hommes du KGB qui ne supportent plus le climat de décadence du pays. Dès la fin 1982, Yuri Andropov, d'ailleurs, avait su les réunir pour infliger un coup décisif au système bréjenévien. Sans doute aussi, l'exceptionnelle réussite économique du grand rival communiste, la Chine de Teng Xiaoping, a-t-elle déjà à l'époque révélé les potentialités d'une réforme du système ? Enfin, la catastrophe de Tchernobyl a révélé presque métaphysiquement l'état réel du pays. Mais ce qui a provoqué Gorbatchev tellement au-delà de ces lignes, n'est-ce pas avant tout la résistance forcenée d'un appareil qui n'a rien appris ni rien oublié ? Pour le vaincre, il retrouve une idée française, celle des États généraux, ses premières élections libres en Russie depuis 1917, qui lui donnent finalement une nouvelle classe politique pour conduire la réforme. Jusqu'où ? La Chine, autrefois précurseur, nous montre aujourd'hui comment cette réforme peut périr. Mais tel ce petit homme qui escalade les chars, Gorbatchev a encore de la ressource. Décidément, la fin de l'histoire n'est en tout cas pas pour la prochaine décennie. Alors, fin de l'histoire ou début d'une autre, allez savoir, un plateau prestigieux avec nous. Ce soir, Jacques Delors, à nos côtés, président de la Commission européenne de Bruxelles, un des personnages clés dans l'Europe d'aujourd'hui, dans l'Europe de demain, et puis en duplex avec nous, je pense qu'ils sont là, tous les deux, Valéry Giscard d'Estaing, qui doit être à Strasbourg. Bonsoir, bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le Président. Alors, je rappelle que vous avez abandonné vos mandats de député français pour votre mandat de député européen, et que vous avez donc fait le choix très clair de l'Europe. Et puis, en direct avec nous de Varsovie, nous avons Bronislav Geremek. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le bras droit de Lesch Walesa, vous êtes l'un des penseurs de solidarité. Vous parlez un français remarquable. Vous êtes le chef du groupe parlementaire de solidarité à la diète polonaise. Inutile de rappeler que solidarité, bien sûr, est au pouvoir. Alors, avec vous, on va parler, évidemment, un peu brièvement, mais donner un peu l'impression de cette fin de décennie sur l'Europe face à ce qui se passe en ce moment à l'Est. Valéry Giscard d'Estaing, c'est à vous que je voudrais d'abord m'adresser. Vous avez vu que le Président de la République, François Mitterrand, par diverses déclarations, se montre aujourd'hui assez inquiet sur l'avenir de Gorbatchev. Il trouve aussi que l'histoire va vite et qu'elle risque peut-être de nous échapper. Alors, je voudrais savoir si vous partagez ces inquiétudes. Je crois que oui, je crois savoir que oui. Et au fond, si vous trouvez que l'Europe aujourd'hui, l'Europe sans Yalta, est peut-être plus dangereuse que l'Europe sous Yalta. Non, je partage ces inquiétudes parce qu'il y a un sujet dont on parle trop peu, trop rarement. C'est la situation économique et sociale en Union soviétique et dans les pays de l'Est. Depuis deux ans, on a beaucoup parlé de politique dans ces pays, il y a eu des changements considérables, d'ailleurs positifs. Et on ne dit pas assez, à mon avis, que la situation économique et sociale est extrêmement difficile et parfois même désespérée. Je suis content que Bratislav Geremek soit là. Nous sommes vus la dernière fois dans la campagne polonaise au mois de septembre. Et je lui demanderai tout à l'heure si les choses commencent à aller un peu mieux de ce point de vue. Mais cela veut dire que nous devons faire un effort considérable d'aide et de solidarité vis-à-vis des pays de l'Est. Et d'autre part, nous devons être très attentifs, en effet, aux grands événements économiques et sociaux qui peuvent se passer en Union soviétique. C'est pourquoi je partage les inquiétudes sur ce point de François Mitterrand. Deuxième question. Oui, attendez. D'abord, Jacques Delors, président de la Commission. Vous, je vous avais senti il y a 15 jours, au fond, assez serein. Est-ce que l'inquiétude augmente au fur et à mesure que les jours passent ? Oh non. Il y a d'un côté la joie, l'émotion et l'espoir. Et de l'autre, une vigilance mêlée d'inquiétudes. Mais pour le reste, il faut travailler. Mais aller vite. Quand le président de la République dit qu'il faut aller vite pour construire l'Europe, est-ce que vous croyez que c'est vraiment la seule réponse qu'on puisse apporter aux inquiétudes des Européens ? De dire, au fond, on va se renforcer et plus on se renforcera, plus on sera même de faire face aux turbulences. C'est une ère de turbulences. Nous avons vécu pendant 40 ans dans un ordre créé après-guerre qui n'était pas satisfaisant. La liberté d'un côté, pas de liberté de l'autre. La prospérité, même relative d'un côté, le mauvais être de l'autre. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle période pour pouvoir lutter contre ces déséquilibres. Il faut accélérer la construction européenne d'un côté. Et comme le disait M. Giscard d'Estaing, plus de moyens, plus d'efficacité, plus de vitesse d'exécution pour aider les Polonais, les Hongrois que j'ai rencontrés il y a 3-4 jours. Et aussi, peut-être un jour, s'il le souhaite, aider Gorbatchev à réussir la modernisation de son économie. Valéry Giscard d'Estaing, vous croyez qu'on puisse aider Gorbatchev à réussir ? Vous êtes sceptique. Je crois que le problème est très difficile en raison de la taille énorme de l'Union soviétique et de la désorganisation profonde et complète de son économie. Donc, ce n'est pas une affaire de 6 mois ou d'un an. Vis-à-vis de l'Union soviétique, je crois que la meilleure contribution que nous puissions apporter au succès de la perestroïka, c'est d'aider à la consolidation de la détente dans le monde, c'est-à-dire à la réduction générale du niveau des défenses militaires, si, bien entendu, les soviétiques le font de leur côté. Et que, finalement, du point de vue économique, c'est sans doute la contribution la plus efficace pour les aider à commencer la transformation de leur économie. Bronissel, Véga Rémek, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu les résultats du Dîner des Douze l'autre soir, et ce que tout le monde a traduit par « Aide-toi et l'Europe t'aidera ». Est-ce que c'est une réponse qui vous paraît satisfaisante à vos besoins, à vos craintes aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jacques Delors et à Valéry Giscard d'Estaing ce soir ? Bien sûr que c'est une bonne réponse, parce que nous devons, nous, les Polonais, nous aider tout d'abord. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra compter sur l'aide de l'Europe. Mais je voudrais tout d'abord dire que cet immense espoir et cette immense joie que nous avons de nous libérer maintenant du monde des Yalta. Parce que, en fait, ce mouvement a commencé en août 1980, et c'est maintenant qu'il embrasse l'Europe de l'Est tout entière. Oui, la Pologne a été le film conducteur. Je crois qu'il n'y a pas de danger dans ce mouvement. Au contraire, il y avait un danger immense dans le prolongement, dans la continuation des structures du monde des Yalta. C'est donc un immense espoir politique, immense espoir de la liberté. Mais, en même temps, cet espoir de la liberté risque d'être compromis, et tout à fait compromis, par la situation économique. Et là, je crois que, de la part de l'Europe, ce que nous attendons, ce sont deux choses. D'une part, une proposition des structures politiques et économiques ouvertes, dans lesquelles, cette Europe-là, cette Europe qui est à la porte de votre Europe, cette Europe-là trouverait aussi une place. Je crois que c'est très important quand on pense à l'horizon de 1992. Et ensuite, ce que nous attendons, c'est un investissement dans la démocratie. C'est un investissement dans cet espoir des Polonais, des Hongrois, des Tchèques, des Mains, des Bulgares, des Allemands de l'Est. Je ne pense pas que c'est un fardeau pour l'Occident et pour l'Europe. Je dirais que peut-être c'est au contraire. Et je voudrais tout d'abord souligner que cette immense tâche dont parlaient M. Jacques Delors et M. Valéry Viscard d'Estaing est aussi une chance, une chance en termes purement économiques, pour deux raisons au moins. D'abord, avoir un tiers monde à la porte, si près, ce n'est pas une bonne chose pour l'Europe, développer l'Europe occidentale. Mais ensuite, je pense que si cette Europe, la nôtre, peut devenir un marché important, un marché intéressant, où tout simplement, le retour à l'économie du marché pourra être une chance, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Occident. Jacques Delors, est-ce que vous pensez que l'avenir des pays de l'Est, c'est se transformer en social-démocratie, en économie de marché, ouverte, ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que le communisme est définitivement mort, comme on l'a dit très vite, puisqu'on fait aujourd'hui le bilan de ces années 80 ? Non, je crois qu'il faut donner à ces peuples la possibilité de choisir eux-mêmes leur destin, et comme l'a reconnu M. Guéremec, de se prendre en charge. Mais nous, nous devons les aider, tout d'abord par solidarité, pour que la liberté gagne du terrain, et aussi, et aussi, c'est notre intérêt politique, c'est notre intérêt économique de les garder, de les garder et de les aider, de les avoir avec nous. Un mot, Valéry Giscard d'Estaing, vous avez un mot ? Oui, un mot, d'abord, quand on pense aux années 80, pour Guéremec, c'est tout à fait clair, il les a commencés en prison, et il les termine au pouvoir. Les années 80, c'est l'échec du communisme, l'échec du communisme en tant que solution. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire donc que les peuples ont été capables de conquérir et d'organiser leur liberté politique, ils l'ont fait eux-mêmes. On les a soutenus, encouragés. C'est eux qui l'ont fait. Par contre, la transformation de leur société, ils ne peuvent pas le faire tout seuls et sans aide extérieure. Et c'est pourquoi, comme on l'a dit ici, je crois que nous devons faire plus de choses et plus vite. On va donner un instant, si vous voulez bien, la parole à Ronald Reagan. Ronald Reagan a donné à Jean-Loup de Mignot, notre correspondant aux Etats-Unis, hier, la première interview à une chaîne de télévision française et occidentale, depuis qu'il est parti du pouvoir. Et c'est quand même lui qui avait déclaré la guerre au grand Satan. Et c'est lui aussi qui, avec Gorbatchev, a renoué le premier le dialogue. On écoute Ronald Reagan, précisément. Il nous faut nous souvenir que la plupart de ces pays n'ont pas choisi le communisme volontairement. L'Union soviétique les y a obligés. Alors ont-ils vraiment modifié leur façon de voir les choses ou bien saisissent-ils maintenant une ouverture ? De toute façon, l'Union soviétique dans cette partie du monde est la nation où les différences sont les plus grandes avec les démocraties. Surtout la nôtre. Alors, j'espère qu'il y a un changement. Ils ont déjà fait quelques pas, M. Gorbatchev. Ces changements se sont révélés bénéfiques. Et puis, ce sont des gens raisonnables, je crois. Je ne pense pas qu'il ait jamais fait sienne la devise de tous les autres leaders russes à un moment ou à un autre. Une déclaration publique de soutien à l'idée de Karl Marx de la création d'un État communiste unique sur toute la surface de la Terre. Ce n'est sans doute pas par hasard. Il n'a jamais proposé ça. Est-ce que vous pensez que l'évolution en Europe de l'Est puisse affaiblir le pacte de Varsovie ? Non. Enfin, je ne le vois pas très bien jusqu'à quel point l'Union soviétique a fait pression sur ces pays en tant qu'alliés en ce qui concerne la puissance militaire. En fait, ils ont maintenu une partie importante de leur propre puissance militaire dans ces États pour qu'ils restent bien en ligne. À propos de la prochaine décennie, les années 90, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste ou... J'ai tendance à être optimiste naturellement et je le suis. Je crois que nous voyons en ce moment des choses et nous entendons des choses dites par des responsables soviétiques comme nous n'avions jamais entendu. Donc, vous êtes optimiste ? Et est-ce qu'à court terme, vous croyez à une possible réunification des deux Allemagnes ? Je crois qu'il faut laisser le peuple allemand décider lui-même. Personne ne doit pouvoir le leur imposer. En sachant que l'Allemagne de l'Est en tant qu'État est une création juste après la Deuxième Guerre mondiale de l'Union soviétique, ils avaient occupé cette partie de l'Allemagne, nous et nos alliés avions occupé l'autre partie. Alors, avec ce qui se passe en ce moment, je dirais que l'Union soviétique semble la remettre entre les mains du peuple allemand. Et ce serait de l'ingérence de notre part ou de tout autre, de chercher à influer de quelque façon que ce soit. C'est aux Allemands de décider, sauf que nous devons être prêts pour rendre éventuellement service. Une réaction, Valéry Giscard d'Estaing ? Non, j'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est en effet une décision qui appartient aux Allemands. Il y a une chose qu'ils ont déjà faite eux-mêmes, c'est la retrouvaille des Allemands. Et c'était la fête extraordinaire dont vous montriez les images. Maintenant, il faut les laisser prendre en main eux-mêmes, leur destin, la réorganisation de leur pays, et il faut être ouvert aux formules, aux solutions qu'ils proposeront eux-mêmes. Monsieur le Président, vous ne jouez plus que la carte européenne et la carte régionale française. Est-ce que l'Europe, maintenant, compte plus pour vous que la France ? J'ai dit au moment de la campagne, je ne sais pas si vous l'avez suivi, J'ai dit, nous sommes les Français en Europe. Je suis Français, bon, de toutes mes fibres et de toutes mes convictions, de toutes mes affections, de toute façon, mais je suis en Europe. Je vis dans l'espace européen. Je suis donc un Français en Europe. Et l'autre question que je voulais poser, Monsieur Delors, c'est à vous que je voulais la poser. Vous avez parlé tout à l'heure de solidarité et d'aide aux amis et aux peuples de l'Est. Ça me fait penser qu'on a mis quand même quelques années à s'apercevoir qu'il y avait un tiers-monde. Est-ce que ce tiers-monde ne risque pas de souffrir et d'être un petit peu laissé pour compte si cette solidarité doit maintenant s'engager ailleurs ? C'est une bonne question. Je vous remercie. C'est une bonne question. Le défi, adressé à nous, qui sommes des peuples relativement riches, et à cette Europe qui fait tant d'envieux et qui est même tant critiquée, et nous devons être fiers, c'est que nous existons à nouveau, l'Europe, ça marche, c'est d'avoir le courage politique et le courage financier d'aider à la fois le tiers-monde et cette Europe qui veut reconquérir sa liberté et qui fait partie de notre famille. Juste un mot, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que c'est dur de vivre la fin du confort ? Finalement, le communisme, c'était le confort. Jacques Delors ? Oh non. Je vous dis, voir tous ces peuples conquérir eux-mêmes leur liberté dans un mouvement que je n'avais pas prévu d'ailleurs, mais qu'il faut aujourd'hui reprendre, il faut leur laisser leur autodétermination, mais il faut que ce mouvement aille vers une nouvelle Europe plus stable et plus fraternelle, ça c'est la tâche de nos générations et c'est une tâche exaltante. Certes, mais c'est dur. Valéry Giscard d'Estaing ? Bon, vous ne m'en voulez pas ? Quelle horreur cette question ! Au moment où il se passe des choses qui sont si fortes, et nous avons attendu depuis si longtemps, on ne va pas se réjouir du morne silence antérieur. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que toutes ces forces qui ont été libérées, puissent aller dans le bon sens, naturellement, donc il faut les accompagner, il faut les entretenir, mais il faut d'abord s'en réjouir. Merci à vous tous, merci à Bronislav Guérémek de Varsovie, merci à vous Valéry Giscard d'Estaing, merci Jacques Delors. Je voudrais maintenant vous présenter, une fois que quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui pour la première fois a bien voulu rejouer un morceau qu'il avait écrit avec le groupe qu'il avait monté à l'époque, et qui s'appelait Téléphone. C'est une chanson qui a été écrite au début des années 80 par Aubert et Bertignac, à l'époque du groupe Téléphone, et spécialement pour nous ce soir, ils sont rentrés en studio à plusieurs, avec Alain Bachoum, qui avait frappé les années 80 avec Vertige de l'amour, et avec Axel Bauer, qui avait également frappé avec Cargo, Jean-Louis Aubert, Axel Bauer et Alain Bachoum, Dure Limite. Applaudissements Est-ce l'envie ? Ou est-ce la guerre ? Est-ce notre vie ? Qui fait que ça dure encore ? Est-ce mon honneur ? Ou est-ce ton bonheur ? Qui me tient prisonnier ? Oh, qui me fait joli ? Oh, qui me fait joli ? Est-ce l'habitude ? Toujours la même habitude ? La vie de chaque jour ? Ou le manque d'amour ? Est-ce l'amour ? Est-ce l'amour ? Est-ce la douceur ? Est-ce la douceur ? Est-ce la douceur ? De tes caresses mon cœur ? D-ce maths ? Est-ce que ça te dit ? Ta douceur ? Pure limite, amour pas mûr Mûre échange de bouteilles Gris et chiens qui veillent Chacun sur ses gardes Qui montent de la gare Les frontières Nos échecs d'hier Les offreurs de terre Tous nos cimetières Dur limite, un mur d'amour Dur limite, amour pas mûr Dur limite, amour pas mûr Pas mûr, pas mûr Dur limite, mûr d'amour Dur limite, amour pas mûr Dur limite, amour pas mûr Amour pas mûr Et le mur de Berlin N'a pas, n'a pas le fin Non, le mur de Berlin T'en a un J'en ai un Il coupe la tête en deux Comme une grosse pomme Il coupe ta tête en deux Comme la première pomme Un peu Il coupe ta tête en deux Je veux Et te fais favoir Je veux Je veux Oui C'est important Entre le terre Et te fais faire toutes les guerres Toutes les guerres Dur limite, un mur d'amour Dur limite, mûr d'amour Mûr d'amour Dure limite, dure limite, dure limite, dure limite. Dure limite, dure limite, dure limite, dure limite. Dure limite, dure limite, dure limite. Dure limite, dure limite, dure limite, dure limite. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous demander maintenant, de temps en temps comme ça, des personnalités du monde entier. Viens donc nous faire un petit bonjour. Je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui a démarré ces années 80 sur les chapeaux de roue et sur une série de succès. Si je vous cite le nom des films tout de suite, vous allez savoir qui c'est, mais je suis obligé de le faire quand même. Il s'agissait du guignolo, du professionnel, du marginal, de l'as des as, qui a été son record d'entrée avec plus d'un million de spectateurs. Mesdames, Messieurs, Jean-Paul Belmondo. Attends, on va rester là deux minutes. Non, non, mais là, comme ça. Comme vous voulez. Oui. Jean-Paul Belmondo encore un petit peu, Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Bon, je suis très content, on va avoir l'occasion de discuter un petit peu, mais vous vous déplacez pas beaucoup tout seul, vous êtes venu avec votre petit camarade, là. Oui, j'ai amené mon petit camarade, Robert Hossein. Alors, il faut qu'il vienne nous rejoindre. Robert Hossein. Bienvenue. Venez, venez de vous asseoir. Venez, 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 venez. On se sentait un peu seul, là, Paul Belmondo et moi. Et Paul Belmondo qui est ici, ça reste en famille. Venez, vous allez nous asseoir, là, asseyez-vous. Je ne crois pas tout, c'est sérieux, c'est un décembre. Ces années 80 ont marqué pour vous, ça va faire un petit peu cliché, mais c'est quand même la vérité. Et puis Robert est là pour lancer quelque chose, une espèce de tournant. Fini les rôles héroïques, invincibles, immortels, etc. Et puis retour avec peut-être un petit peu plus proche du public. On vous a vu sur les marches de Cannes en 88. Ça faisait je ne sais combien d'années que vous n'y étiez pas allé. Vous étiez producteur d'un film qui s'appelait Chocolat, coproducteur. Et puis on vous a vu sur scène. Et puis vous remettez ça ? Oui, je remets ça avec Robert, comme ça s'est très bien passé avec Keane. Et que Robert est un merveilleux metteur en scène. Et qui apporte une patte très personnelle à tout ce qu'il fait. Et pour un acteur, il est formidable, parce qu'on est totalement en confiance. Et on peut y aller les yeux fermés. Ça veut dire que c'est un metteur en scène unique ? Vous avez le sentiment d'être un metteur en scène unique ? Vous êtes le seul ? Prenez le micro, prenez le micro. Il a déjà dit tout ce qu'il fallait dire sur ce qui me concerne. Je pourrais parier, je n'ai rien à ajouter. Vous pouvez dire deux mots sur Belmondo alors. Non, je dis simplement que ce qui est très important dans un acteur et un metteur en scène, c'est d'être à peu près d'accord sur le sujet et sur la manière dont on travaille. Alors je crois que là-dessus, on est toujours d'accord avant de commencer. Si vous... Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Ça ne vous dérange pas ? Je vous en prie, avec plaisir. Claude Brasser disait l'autre jour, il disait que finalement le théâtre, c'est le vrai métier des comédiens. Que c'est à échelle humaine, que c'est plus proche que le cinéma. Que le cinéma, après tout, peut exister même sans comédien. Est-ce que c'est pour ça que vous allez tous, vous vous retournez tous au théâtre ? Oui, et puis je crois, vous savez, Claude vous a dit ça, j'ai vu ça l'autre jour. Et on était tous au conservatoire ensemble. Donc à l'époque, on rêvait tous d'être des acteurs de théâtre et pas de cinéma. On est un peu devenus des vedettes de cinéma par hasard. Bon, on en a bien profité, puisque moi j'ai attendu 27 ans avant d'entrer au théâtre. Mais on a l'impression que le théâtre... Mais on a l'amour profond, voilà. Il y a une joie que donne le théâtre qu'on ne peut trouver qu'au théâtre, ça c'est sûr. Donc on est... Vous savez, c'est mon père qui m'a dit ça un jour, j'avais fait je ne sais pas combien de films. Ça faisait 27 ans que je tournais. Et un jour, il m'a dit, mon petit, quand est-ce que tu vas vraiment faire ton métier ? Et je lui ai dit, quoi ? Il m'a dit, le théâtre. Et je crois que c'est assez juste. Vous avez l'impression, Robert Hossein, de récupérer Belmondo, de l'avoir sauvé du cinéma, de l'abondre au théâtre ? Non, parce que je crois qu'avant que je parte à Reims faire le théâtre populaire de Reims, j'ai tourné avec Jean-Paul un film qui s'appelait, à cette époque, Le Casse. Le Casse. Et lorsque j'ai quitté Reims, 8 ans après, tout de suite, le premier film que j'ai fait avec lui, c'est Le Professionnel. Et ensuite, on avait décidé, je lui avais demandé depuis des années, des années, de faire du théâtre. Et il me faisait un pari, et il me disait, non, 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 je lui disais, fais gaffe, il y a des rôles que tu ne pourras plus jamais jouer. Et il a accepté de jouer Keane, et ensuite Cyrano, voilà. Alors, il y a Paul Belmondo qui est ici, c'est la réunion de deux générations, on peut dire ça. Paul, qu'est-ce que vous avez retenu de cette dernière décennie ? Je crois que, déjà, en ce qui me concerne, c'est-à-dire dans le milieu automobile, je crois qu'il y a eu des choses assez marquantes. Je crois qu'il y a eu l'air des moteurs turbo, puisqu'on a pu voir le premier moteur champion du monde turbo. Ensuite, il y a eu le retour de Nicoloda, et puis il y a eu, je crois, Peugeot qui a été champion du monde. Je crois que de ça, pour moi, c'est la chose la plus marquante. Et je crois que la deuxième chose la plus marquante, c'est ce qui se passe actuellement. Je crois que parce que, en fin de compte, moi, je n'ai pas vu le mur de Berlin se construire. Je n'ai pas vu la guerre, mais par contre, je vois, en fin de compte, la fin de cette guerre seulement maintenant, avec justement la disparition du mur de Berlin. Donc, c'est quelque chose d'assez marquant et qui nous marque en ce moment, puisqu'on en parle énormément. Robert Rossen, si vous deviez prendre un thème des années 80 pour en faire un spectacle dans les années 90, ce serait quoi ? Écoutez, je vais tout à fait s'inscrire avec vous. Nous avons un spectacle actuellement, on parle des sports, qui s'appelle Dans la nuit, la liberté. C'est dans l'actualité, ça, d'ailleurs. C'est dans l'actualité, si j'ose dire. Et Dans la nuit, la liberté, je crois que c'est un thème qui s'apparente à tout ce qui se passe, puisque notre sujet est sur la résistance et qu'il y a un hommage à tous les résistants, à un résistant inconnu, à tous les hommes qui sont battus pour la liberté et qui ne sont pas là, peut-être, pour voir ce qui est en train de se passer dans le monde. La décennie, là, on l'a vue, a mal commencé, mais elle finit bien, parce qu'elle a mal commencé, tout ce qu'on a vu, l'attentat de Copernic, l'assassinat de Sadat, la mort de Jean-Paul Sartre, enfin, tout va mal et on est tout seul au début de l'année. La décennie... Vous avez le droit, tout à coup, comme un énorme feu d'artifice, comme une naissance, comme un volcan, etc. Mais j'ai l'impression qu'il ne faudrait tout de même pas oublier une chose, c'est qu'il faudrait mourir cette liberté, il faut lui donner les moyens d'exister. Ça, ça me paraît capital, quoi. Jean-Paul Belmondo, vous vous voyez où et comment dans la décennie 90 ? Où je me vois ? Oui. Je vais me voir sur scène au Théâtre Marigny, dans Cyrano de Bergerac, qui est en scène par... Ça, c'est pour l'année qui vient. Ça, c'est ce qui vient tout de suite, là. Vous parlez de la décennie à venir, moi, des 10 ans, 5 ans, 8 ans... Non, vous savez, pour être tout à fait honnête, moi, je suis sorti dans les années 60, et déjà en 60, on me disait, qu'est-ce que vous jouerez quand vous aurez 40 ans ? J'étais incapable de répondre. Maintenant, dans 10 ans, qu'est-ce que je jouerai ? Je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est que je continuerai à jouer, parce que j'adore ça. Donc, c'est tout. Mais je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passera. Je crois que ce serait trop beau, si on pouvait savoir. Et embêtant. Je n'aimerais pas savoir ce qui va m'arriver. Non, moi, ce que je veux dire, dans toutes ces années, là, il y a eu, malheureusement, comme d'habitude, beaucoup trop de morts, beaucoup trop d'attentats. Mais je crois que s'il y a un bon Dieu, je voudrais lui demander pourquoi il nous enlève aussi les comiques, quand on en a des formidables comme Coluche ou Thierry Le Luron, et d'emmener les deux dans la même année, c'est quand même dur. On va les revoir ce soir. Voilà. Merci, Robert Ronsen. Merci, Jean-Paul Belmondo. Et toute bonne année avec ce que vous allez faire. Eh bien, voilà. Merci à vous. Merci. A très bientôt. Alors, les années 80 ont commencé sous le signe de l'intolérance, avec l'arrivée de Romaini au pouvoir. Eh bien, elle s'achève aussi dans l'intolérance, avec l'assassinat hier de René Mohawad, le président du Liban. Alors, entre les deux, le père Popier-Lusco, Michel Seurat, Salman Rushdie, Georges Bess ou Olof Palme ont été assassinés, vous le disiez à l'instant. En effet, l'actualité est tragique. Mgr Gaillot, évêque d'Evreux, qui est connu pour ses prises de position, pour le moins, non orthodoxes. Préservatif, par exemple. Oui, mais enfin, ce n'est pas de ça dont il va parler aujourd'hui. Non, mais enfin, c'est important. Il va nous parler de l'intolérance. Il va nous rappeler quelques images. Regardez. 1980, une image forte, l'arrivée de Romaini au pouvoir à Téhéran. 1989, une image symbole, deux jeunes filles portant le Tchador s'enfuient. Entre ces deux images, dix ans d'intolérance. Sainte intolérance à ses victimes. Mgr Romero, évêque des pauvres, est assassiné au Salvador, alors qu'il célébrait la messe. Son combat était celui de la justice. Le père Poupier-Lousco, jeune prêtre polonais, est torturé et abattu par les services de police. Son combat était celui de la liberté. Le commandant Higgins, otage américain détenu au Liban, est pendu. Ce rat, otage français du Liban, est porté disparu. Malik Ouskine trouve la mort traquée par la police après une manifestation étudiante. Pour les beurres, son nom devient un symbole. Dulcy September est assassiné à Paris. Sa mort exprime son combat contre l'apartheid. Cette intolérance à ses regards. Regards de haine, regards qui tuent comme les armes. Foulie iranienne qui exprime le fanatisme. Manifestation contre le film de Scorsese, la dernière tentation du Christ, allant jusqu'à incendier un cinéma du quartier latin. Menace de mort à Sulman Ruzdi, auteur des versets sataniques. Attentat contre la synagogue, rue Coperdic, qui révèle la permanence de l'antisémitisme et soulève l'indignation. Dans le Paris-Bordeaux, trois légionnaires s'acharnent contre un jeune arabe, le tue et le jette du train. Cette intolérance à ses images. Kaufman, otage libéré du Liban, retrouve son fils. Entre ses deux regards, près de trois ans se sont écoulés. Moment de reconnaissance émouvante. Image de l'émotion. Des soldats israéliens tabassent un jeune palestinien à coup de pierre. Image de la brutalité. Au stade d'Huezel, la foule a peuré et se rue contre les grilles. Image de l'imbécilité. Mais cette intolérance a eu aussi ses combats. Symboles d'espoir. Combats qui refusent les discours de la démagogie et de l'exclusion. Avec la montée du racisme, 300 000 personnes sont rassemblées par SOS Racisme, place de la Concorde. Pour lutter contre l'apartheid, Johnny Clegg donne des concerts géants qui mobilisent la jeunesse. Il reste encore beaucoup de combats à mener. Mais au moment où s'achève l'année 89, il y a des murs qui s'écroulent. Parmi les murs à détruire, il reste celui de l'intolérance. Voilà, Monseigneur Gaillot. Pour parler de l'intolérance, Anne, à côté de vous, Michel Noir. Alors, Michel Noir, Michel Noir, maire de Lyon, député RPR du Haut-Rhône, rénovateur, toujours, et qui s'est illustré par son courage dans ses années sur ce problème du racisme quand il a dit sa fameuse phrase « Mieux vaut perdre des élections que son âme ». Françoise Rudetsky, présidente de SOS Attentats, une des victimes, justement, du terrorisme durant ces années-là, puisque vous avez été victime du terrorisme en 83 dans l'attentat du Grand Véfour, et Arlem Désir, fondateur, président de SOS Racisme, dont la petite main a été un peu le fil rouge durant toutes ces années 80. Moi, je voudrais vous demander, d'abord aux uns et aux autres, quand on voit ces images, quand on a écouté ce que disait Monseigneur Gaillot, quand on a rappelé, au fond, ces années de fanatisme, d'intolérance, où finalement, il y a assez peu d'espoir, parce qu'à part l'abolition de la peine de mort, et il y a à peu près peu d'avancées dans ce domaine, est-ce que ce sont des années de recul ou des années de progrès ? Arlem Désir ? Je crois que ce sont des années qui nous laissent avec deux versants de la montagne, on peut tomber d'un côté ou de l'autre, et je pense aussi à un personnage qui n'a pas été cité, qui est celui de Jean-Marie Djibahou, qui a été à la fois le symbole de la main tendue, de la réconciliation, tout en conservant sa dignité, son idéal, celui de l'indépendance, c'était le combat d'une vie, et qui a été victime de cette tentative, justement, de dialogue. Je crois qu'aujourd'hui, bon, à la fois, c'est quand même fantastique que les valeurs de la démocratie deviennent le modèle de référence dans le monde entier. On a parlé des pays de l'Est, mais finalement, il faut penser, en octobre 88, il y a un an, aux jeunes en Algérie qui se mobilisaient aussi pour la démocratie, il faut penser à la chute de Bebedoc en Haïti, même si ce n'est pas encore la démocratie, il faut penser aux protestats au Chili, et aux dernières dictatures d'Amérique latine qui s'effondrent, il faut penser à Cori Aquino, il faut penser qu'effectivement, la démocratie et nos valeurs ont marqué des points, et puis on voit surgir derrière cette aspiration démocratique une montée des fanatismes, en Europe, pas simplement en France, l'extrême droite, il y a eu Le Pen en France, et puis maintenant, il y a des néo-nazis en Allemagne, il y a dans toute l'Europe occidentale une poussée de l'intolérance, en Allemagne de l'Est, je dirais plutôt dans les pays de l'Est en général, un regain de nationalisme, je suis allé récemment en Arménie, en Azerbaïdjan, deux peuples formidables qui sont en train de redécouvrir la démocratie grâce à la perestroïka, et malheureusement, sous le couvercle, parce qu'avec la perestroïka, on a soulevé le couvercle du totalitarisme, on découvre aussi un fanatisme nationaliste très fort, très dangereux, et effectivement, les années qui viennent vont voir s'affronter non plus comme autrefois, d'un côté, les idéologies dogmatiques, et de l'autre côté, le monde libre, mais d'un côté, les valeurs de la démocratie et de la morale, et de l'autre côté, les fanatismes religieux ou d'extrême droite. Michel Noir, qui va gagner dans cet affrontement, à votre avis ? Vous êtes optimiste, pessimiste ? Moi, je ne suis pas tellement optimiste, car je crois que s'il y a cette apparition de fanatisme, c'est parce que ceux qui en sont porteurs sentent tellement de faiblesse en face. Je crois que c'est ça, l'agressivité, elle est liée au fait qu'on sent l'autre faible, faible notamment dans son fort intérieur, c'est-à-dire dans ses convictions, dans les valeurs auxquelles il croit et qu'il a envie de faire rayonner. Je crois que tant que nous n'aurons pas dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, retrouvé une identité, une capacité à convaincre, à faire partager des valeurs, et donc, tant qu'on ne ressentira pas une force intérieure, des gens auront envie d'être agressifs, de développer leur fanatisme, et moi, j'appelle, si vous voulez, à ce que, à l'école, dans le domaine de la culture, on retrouve une mémoire, on retrouve une identité, parce que sinon, il y a cette faiblesse. Regardez, la peur de l'islam, elle est liée à quoi ? Elle est liée au fait que les Français ou les Européens, ils ne savent plus très bien où ils en sont. et cette faiblesse d'identité culturelle européenne, elle offre quoi comme comportement possible face à l'islam rayonnant, même conquérant, une sorte de peur, d'agressivité, et donc, on arme là l'intolérance. L'intolérance, elle est liée au fait qu'on n'est pas fort à l'intérieur et qu'on ne sait pas répondre, opposer, à celui qui est fanatique, quelque chose, un message, une conviction qui est ressentie, qui est entendue par l'autre. Vous parlez de la peur, vous avez décidé, en provoquant d'ailleurs un mini-scandale, la construction d'une mosquée à Lyon. Comment vous pensez à leur gagner ce pareil ? Parce que ça en est un quand même. Non, je crois que tout est affaire de pédagogie et moi, je suis heureux de constater aujourd'hui que les Lyonnais ont compris, dans leur majorité, pourquoi il était vraiment naturel et de l'intérêt de tous que les musulmans sont un lieu de culte au même titre que les juifs ont une synagogue et que les catholiques ont une cathédrale à Lyon. Et ils ont compris que si on avait ce respect de l'autre en lui permettant son lieu de culte, eh bien, c'était peut-être une manière d'envoyer un signe très fort à l'autre, musulman, très différent de soi, culture différente, et qu'on est capable de comprendre et c'est une manière de s'apprendre à vivre ensemble. Je crois que c'est ça, la vertu, au-delà de la construction d'un d'édifices, c'est une sorte de pédagogie de l'autre. Or, une ville, ça sert à apprendre l'autre, à apprendre aussi le beau, mais ça, c'est autre chose. Avant de donner la parole à François Zurdetsky, on va regarder une minute ce que nous a dit Areski Damani. Areski Damani est président de France Plus, un peu l'organisation rivale, il faut bien le dire, de SOS Racisme, mais c'est pas pour ça qu'on voulait qu'il soit là, c'est parce que lui aussi se bat pour l'intégration. Écoutez-le. Si aujourd'hui nous disons non au foulard islamique, c'est pour dire oui à l'islam en France. Si nous disons oui à l'islam en France, c'est contre un islam, un islam archaïque, un islam intolérant. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un islam moderne, tolérant et qui respecte l'égalité des sexes. Pour nous, fondamentalement, l'intolérance provient des inégalités sociales, de la pauvreté, de l'ignorance. Et si nous voulons combattre l'intolérance, il faudrait que le XXIe siècle et surtout les années 90, les années charnières, soient des années de vérité, des années de dialogue, de solidarité contre le passé qui est marqué surtout par l'intolérance, le mensonge et surtout, je dirais, la démagogie. Car la démagogie, c'est l'ennemi de la démocratie. Et si nous voulons préparer les années 90, il faut qu'on donne un rêve à la jeunesse française. Arlène Désir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Resky Damani ? Pas tout, puisque lui dit non au voile. Il y a un gros désaccord, oui. Non au voile. Je crois que, comme l'a dit Michel Noir, ce qui fait le lit, finalement, des fanatismes, de la démagogie, de l'intolérance, c'est parfois la faiblesse interne de nos sociétés. C'est quand nos sociétés sont en crise, quand il y a du chômage, quand les gens ne sont plus sûrs de leur propre identité, quand ils ont peur de l'Europe, parce qu'ils ne voient pas très bien ce que ça va vouloir dire d'être français si on est noyé dans l'Europe, qu'on voit des gens comme Le Pen ou par ailleurs dans les communautés immigrées Roménie pouvoir devenir des porte-parole. Donc je crois que la véritable réponse, c'est effectivement de faire une place à chacun, mais une place sur la base du respect de la dignité et des droits des uns et des autres. C'est pour ça que je me bats pour l'intégration. Non seulement parce que c'est une question de justice, parce que je crois que c'est insupportable que des gens qu'on a fait venir pour travailler soient laissés sur la touche, mais aussi parce que ça rend nos sociétés plus homogènes, plus solidaires et donc plus fortes. Et je crois que si on veut que l'Europe et la France restent les références dans le monde, le pays des droits de l'homme, la communauté européenne de la démocratie, eh bien il faut que nous soyons capables de faire en sorte que ces ensembles fassent une place à tous ceux qui y vivent indépendamment de leur origine, indépendamment de leur religion. Est-ce que vous êtes content du renfort que vous a donné François Mitterrand dans son interview à Paris Match quand il dit que la position de Lionel Jospin, qui en gros est la vôtre, sur l'affaire du foulard est une position juste et équilibrée ? Bien entendu, je crois que ces années 80 sont aussi des années Mitterrand. Moi, l'une des grandes images... Ah ça, on va y venir, on va y venir. On va y venir d'ici quelques minutes. Non, mais enfin, c'est quand même... Moi, j'ai comme image du début de ces années 80 non seulement malheureusement l'arrivée de Roménie au pouvoir, mais aussi en France la Bastille, le 10 mai, et une espèce de prime qui a été donnée à ceux qui ont eu le courage de défendre des idées morales. C'est les années aussi Michel Noir. Michel Noir, vous allez le dire. Et Michel Noir, avec la phrase que vous avez citée tout à l'heure, mais je pense aussi à un président de la République qui, quand tout le monde a commencé un petit peu à déraper à droite et à gauche sur les problèmes d'immigration, a osé dire que lui, il était pour le droit de vote des immigrés et ça, on ne peut pas l'oublier. Françoise Rodetsky, vous avez été victime d'un attentat à Grand Vefour, vous êtes à la tête de SOS Attentat. Alors, quand vous entendez tous ces mots, paix, intégration, tolérance, fanatisme, vous rêvez de quoi, en fait ? Moi, je rêve de langage plus vrai parce qu'on nous parle de démocratie. La démocratie n'a pas su apporter de réponse à cette nouvelle forme de guerre qu'est le terrorisme. La démocratie était capable de se battre contre les terroristes, n'a jamais voulu déclarer la guerre au terrorisme, n'a jamais voulu considérer que le terrorisme était un crime contre l'humanité. Donc, je suis très pessimiste. Et deuxièmement, je suis pessimiste parce que la démocratie ne sait pas être solidaire face à ces victimes. Nous réclamons depuis fort longtemps un statut de victime civile de guerre et nous ne l'obtenons pas. Les enfants orphelins du décédisme n'ont pas le droit au statut de pupille de la nation. Je dis que la démocratie ne s'est pas apportée de solidarité et cette solidarité est toute des formes de lutte contre le terrorisme. D'autres exemples encore, dans un attentat comme le City of Poros, trois jeunes Français ont péri, deux d'entre eux, Laurent Vignon, Isabelle Bismuth ont été calomnieusement accusés d'être des terroristes par un gouvernement lâche, un gouvernement grec. À ce jour, le gouvernement français, pour deux des siens, n'a jamais démenti, n'a jamais protesté officiellement. Donc, je suis pessimiste parce qu'à tous les niveaux, on s'aperçoit aussi que la raison d'État prime sur la justice et sur l'État de droit. Et je trouve ça très grave. Mais quand vous dites que les démocraties ne peuvent pas répondre à nos attentes, ce n'est pas la démocratie que vous remettez en cause, c'est la faiblesse des États. La faiblesse des États, bien évidemment, la faiblesse de nos gouvernements successifs, quels qu'ils soient, qui préfèrent, pour des raisons économiques, vendre des armes dans des conflits pour faire tourner nos entreprises et qui ne sont pas capables, si ces armes se retournent contre nous, d'être solidaires des gens qui ont été tués par ces armes. Il faut que nous concluions. Arlène ou Michel Noir, si vous avez encore un mot à dire, je voudrais revenir. Pardonnez-moi juste deux secondes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. M. Chabon-Delmas a dit qu'il fallait construire des écoles coraniques. Je voudrais juste votre avis. Doit-on, oui ou non, construire des écoles coraniques ? En principe, à partir du moment où en France, on a le droit de construire des écoles confessionnelles, il n'y a pas de raison qu'une confession ait moins le droit que les autres. Il y a des écoles catholiques, il y a des écoles juives, il peut y avoir des écoles coraniques. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que la quasi-totalité des enfants d'origine musulmane en France vont à l'école publique et ça se passe bien et ils obtiennent des résultats aussi bons que les enfants français. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne leur ferait plus une place dans l'école où ils sont et on les obligerait ou on les rejetterait vers l'école coranique parce qu'il y a des problèmes avec une infime minorité d'entre eux qui sont venus avec un foulard. Ce foulard, il faut lutter contre mais je crois que la meilleure façon de faire baisser le foulard c'est que les petites filles en question elles aillent à l'école publique c'est-à-dire à notre école celle dont on maîtrise les programmes celle où elles apprendront autre chose que ce qu'on leur a inculqué dans le milieu familial. Michel Noir, vous n'êtes pas en complet accord avec Alain Désir ? Je crois que la loi de la République c'est bien sûr celle qui veut que tout type d'école puisse exister tout type d'école religieuse ce que je crois aussi c'est qu'il faut dire le plus fort possible que la lecture de l'islam de l'immense majorité des musulmans en France n'est pas celle des fanatiques les gens à la mosquée de Paris les grands intellectuels les musulmans qui vont être être animateurs de la mosquée de Lyon l'association culturelle de Lyon ne sont pas des fanatiques ils ont une lecture du Coran qui n'est pas du tout celle que certains veulent présenter je crois qu'il faut attirer l'attention sur le fait sinon on va avoir immédiatement ce phénomène de bouc émissaire et parce qu'il y aura trois voiles ou c'est vrai Roménie on imaginera que l'ensemble du monde musulman que les trois millions de français enfin les trois millions de musulmans en France dont plus de la moitié sont français sont des fanatiques je crois que ça serait dramatique ça serait vraiment dresser dans ce pays une partie des français contre d'autres et ça serait dramatique il faut que nous fassions effort de pédagogie et l'école a un rôle important merci Michel Noir merci François Zandeski merci Alain Désir quelqu'un qui a été une star dans les années 60-70 elle a eu un petit trou les années 80 ont marqué son retour d'une manière flagrante puisque c'était aussi bien à la chanson qu'au cinéma il y a eu Mad Max le Dôme du Tonnerre Mad Max 3 etc elle s'appelle Tina Turner le titre c'est de best elle est ici en direct sur le plateau de l'Empire merci Alain Désir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Just as long as I'm here in your arms I could be in no better place You're simply the best Better than all the rest Better than anyone In what I ever met Ooh, I'm stuck on your heart I hang on every word you say Oh, tears that fall down Baby, I would rather be dead Each time you leave me I start losing control You're walking away with my heart and my soul I can feel you even where I belong Oh, baby And I will go Ooh, you're the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met Ooh, I'm stuck on your heart I hang on every word you say Oh, tears that fall down No, no Maybe I would rather be dead Ooh, you're the best Mesdames, Messieurs, quelques applaudissements pour Tina Turner Four, three, two, one Dis-le, dis-le que je dirai They told him, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes And their words are really clear So beat it Just beat it You better run, you better do what you can Don't wanna see your blood Don't be a macho man You wanna be tough Better do what you can So beat it But you wanna be fair Just beat it Beat it No, I want to beat it Just beat it You're open, I'm fucking strong It's just a fighter It doesn't matter who's wrong You're right Just beat it 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 Ooh, they're right to get you better Leave while you can Don't wanna be a boy You wanna be a man You wanna stay alive Better do what you can So beat it Just beat it Just beat it Ooh, you have to show them that you're really not scared You're playing with your life This ain't no truth or dare Ooh, they'll kick you then They beat you then They'll tell you it's fair So beat it But you wanna be fair Just beat it Just beat it Ain't no one with the beat Beat it Show them how to fucking go They're just a fighter It doesn't matter who's wrong You're right Just beat it Beat it Ain't no one with the beat Beat it Show them how to fuck it You're just a fighter It doesn't matter who's wrong You're right Just beat it 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Jean-Jacques Hannault, vous êtes... Jean-Jacques Hannault, mesdames, messieurs. Jean-Jacques Hannault. Vous êtes le cinéaste en optique de ces années 80. Quand je dis qu'on vous colle vraiment à votre oeuvre, vous faites comme ça ? Vous n'avez pas l'air vraiment d'accord ? Ah si, tout à fait, bien sûr. Il est modeste. Non, ce que vous avez dit, c'est que avant, on ne collait pas les oeuvres au cinéaste. Ce n'est pas vrai pour des gens comme Jean Renoir. Ce n'est pas vrai pour tous les grands cinéastes français. François Truffaut, qui était le grand cinéaste de la génération précédente, en France en tout cas. Et je crois que Dieu merci les... Je pense que vous avez été quand même plus médiatisé, entre guillemets, que tous ces grands réalisateurs dont vous venez de parler. C'est ça que je veux dire. J'ai eu la chance de faire des films qui ont fait beaucoup d'entrées. Voilà. Et qui n'étaient pas faits pour ça au départ, en tout cas, dont le thème a priori n'était pas fait pour ça. Vous savez, on ne fait pas nécessairement des films pour faire des échecs, mais j'ai essayé. Oui, merci. Je remercie. Oui. Quand vous regardiez cet album qui défilait sous vos yeux, vous êtes frappé par quoi ? Par le nombre de catastrophes ? Par le fait que ça vous paraît loin, proche ? Quand vous les voyez défiler ces actualités, vous pensez quoi ? Non, moi je n'ai pas vu défiler les années, de toute façon, parce que j'ai fait des films qui me prenaient beaucoup de temps. J'ai vu défiler l'année 80 en me souvenant que je tournais la guerre du feu. Et je me souviens aussi que j'ai appris tout à fait par hasard l'élection du président Mitterrand, qui tout de même a changé beaucoup de choses en France. Et au Canada, dans ma grotte où je tournais, personne ne s'en préoccupait. Et on ne parlait pas de la France. Vous savez, dès qu'on est au Canada, la France, c'est très loin. Vous l'avez appris au mois de juin, 80 ? J'ai appris un peu... Oui, j'ai appris, je crois, le jour même. Ah, quand même ? Oui, oui. Par un coup de téléphone qui n'avait rien à voir. Et puis, bien sûr, j'ai été touché de revoir l'image de Patrick Devers, qui était un de mes acteurs. Alors, on le disait, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, un des événements majeurs en France, politique, ça a été l'élection de François Mitterrand en 1981 et sa réélection en 1988. Il le dit lui-même, d'ailleurs, dans cette interview à Paris Match. Il s'interroge, est-ce que ce n'est pas, en effet, l'événement politique le plus important ? Alors, nous avons demandé à Serge Julie, directeur de Libération, de nous écrire un petit texte sur ces années Mitterrand qu'il connaît bien, sur lesquelles il a écrit un beau livre. Écoutez-le. L'électorat et le calendrier en ont décidé ainsi. Le président des années 80, c'est lui. Il a 65 ans, lorsqu'au terme d'une carrière politique déjà exceptionnelle, il entre vivant au Panthéon pour prendre à témoin les manuels d'histoire, François Mitterrand entend faire épique. Porté au pouvoir pour préserver le plus longtemps possible une société protégée, où la France ronronnait satisfaite contre vents et marées, le nouveau président va pourtant soumettre l'économie nationale à toutes les contraintes du marché mondial. Un chef d'État a deux ou trois grandes décisions à prendre durant son mandat, le choix d'une politique financière de rigueur en mars 1983 et de celle-là. Il s'agissait en particulier de rompre avec le programme commun de la gauche. Pour gérer cette décolonisation idéologique, il fallait être un professionnel des rapports de force. Un homme suffisamment multiple pour réussir une telle mutation sans se perdre lui-même. François Mitterrand est un hexagonal. Le monde l'intéresse d'autant plus qu'il lui permet de peser sur le carré français. L'affaire des euromussiles est du nombre. Alors que dure la fiction de l'union avec les communistes, elle lui permet de montrer qu'il reste totalement libre à leur égard. C'est pourtant l'une des grandes décisions du septennat. Officiellement, la France n'est pas concernée, c'est l'affaire de l'OTAN. Pourtant, d'emblée, François Mitterrand s'engage aux côtés du chancelier allemand en faveur de l'installation de fusées Pershing et de missiles de croisière sur le territoire allemand. C'est ainsi que la France contribuera à la défaite de l'offensive soviétique en Europe. Troisième grande bataille, le terrorisme proche oriental. La France est en guerre avec l'Iran et par épisode avec la Syrie. Nous armons l'ennemi ancestral de ces deux pays, l'Irak. Ils nous combattent en faisant exploser des bombes meurtrières et en prenant des otages pour que les pouvoirs publics renoncent à fournir des munitions à Saddam Hussein et pour que les terroristes emprisonnés soient libérés. Des civils meurent dans les lieux publics. C'est le genre d'épreuve où les hommes d'état trempent leur détermination et leur courage. A ce jour, aucun terroriste originaire du Proche-Orient n'a été gracié. Comment faire néanmoins libérer les otages sans céder au chantage ? Ce sera le principal apport de la cohabitation entre un président de gauche et une majorité parlementaire de droite. La constitution de la Vème République prouve durant ce face-à-face sa souplesse. Elle y gagne son brevet de longue vie. Le bras de fer durera deux ans. François Mitterrand y fera la preuve qu'il est aussi capable de séduire ses adversaires. Il y gagnera sa réélection et la France découvre à cette occasion les charmes du tontonnat. L'Europe enfin. Dès lors que François Mitterrand jouait l'ouverture tous azimuts, la construction européenne devenait la nouvelle frontière française et le grand marché unique de 1993, son ambition. Autrefois, l'Europe ne faisait rêver que les technocrates. Le rêve est désormais partagé par tous ceux qui, en Europe, se pressent au portillon pour adhérer à la communauté. Le portrait de la décennie de François Mitterrand est à l'image des monuments qu'il aura fait construire. On sera passé du règne du béton à celui du vert. Un matériau qui épouse toutes les couleurs changeantes du ciel, apparemment transparent et finalement impénétrable. Alors deux invités avec nous pour parler de ces années Mitterrand. Jacques Delors, qu'on fait revenir comme toutes les grandes vedettes quand on en a sur le plateau. On les utilise. Merci. Vous êtes resté avec nous. Vous êtes toujours là. Et Philippe Séguin, maire RPR d'Épinal, ancien ministre des Affaires Sociales du gouvernement de Jacques Chirac. Qui est une vedette aussi. Qui est une vedette aussi, mais là qu'on dit style ou qu'on goutte, puisque c'est sa première apparition. Une question brève à chacun d'entre vous. D'abord, Jacques Delors, est-ce que le grand événement, finalement, c'est pas la conversion des socialistes, sinon à la rigueur économique, du moins à la gestion ? Et est-ce que si j'étais provocante, je pourrais pas vous dire qu'au fond, les socialistes ont appris à gérer comme la droite ? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça. Car aujourd'hui, il paraît naturel que tous les hommes politiques français, je m'en réjouis, veulent une monnaie forte, veulent lutter contre l'inflation. Mais il ne faut pas oublier que pendant des années et des années, avant même que les socialistes ne fassent l'apprentissage du pouvoir, eh bien, la France vivait avec ce virus qu'est l'inflation, qui faussait les calculs économiques, affaiblissait la compétitivité de notre économie, créait des injustices sociales. Non, le grand tournant des années 81-83, c'est que les Français ont été peu à peu convaincus qu'il fallait lutter contre l'inflation. Et les socialistes avec eux ? Et les socialistes avec eux, non, sans des polémiques dont vous vous souvenez. Mais je crois que derrière tout cela, il y a un événement d'actualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne. Vous savez que la monnaie anglaise ne fait pas partie du système monétaire européen. Eh bien, il y a ceux qui voudraient que les Anglais entrent dans le système, et il y a ceux qui pensent qu'il y a une solution anglaise, une solution nationale. Eh bien, en 83, c'était pareil. Il y avait des gens qui prétendaient qu'il y avait une solution nationale, une solution française, et moi et d'autres qui pensions qu'il n'y avait qu'une solution qui traîne compte de la solidarité, de l'interdépendance entre les économies. C'était la solution de la coopération. Ça reste vrai, et c'est ce qui fait le succès de l'Europe. Alors, Philippe Séguin, je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec le satisfait site que donne Jacques Delors aux socialistes, mais plutôt si vous pensez que la France, à travers les deux alternances qu'on a vécues, c'est-à-dire 80, 86, 88, enfin, trois fois, est-ce que vous pensez que la France est entrée dans ce que François Furet appelle le lot commun des démocraties ? Est-ce que c'est la fin de l'exception française ? Est-ce qu'on est devenu une démocratie banale, ordinaire, pour notre plus grand bien ? Oui, je crois effectivement. Je crois d'ailleurs qu'on est passé d'un extrême à l'autre, et que nous sommes aujourd'hui confrontés à des problèmes que nous n'avons pas encore réglés. Je suis très frappé, moi, par le contraste qu'il y a entre cette aspiration des gens à Pékin, à Varsovie, à Berlin-Est, à plus de démocratie, et d'autre part, notre attitude un petit peu blasée vis-à-vis de la chose politique, vis-à-vis de la chose publique. Alors, il est vrai qu'il y a dix ans, la politique passionnait davantage les foules. Il est vrai qu'il y a dix ans, on ne se demandait pas si les émissions politiques devaient passer à 20h30, ou un peu plus tard. Merci, c'est un soutien inattendu, que je note. Il y a dix ans, on n'avait pas de problème de taux de participation aux élections, mais c'est vrai qu'on était un petit peu dans l'infantilisme. Chaque élection cantonale partielle était l'occasion d'un choix de société. On avait le choix entre un modèle de société, dit de gauche, et un modèle de société, dit de droite, qui était radicalement contradictoire. L'alternance a changé tout cela, les comportements idéologiques se sont atténués, ont progressivement disparu, le pragmatisme est revenu à l'ordre du jour. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore remplacé ce faux débat, ce débat manichéen, par quelque chose d'autre. Et il va falloir y travailler. Je voudrais, moi, Philippe Seguin, que vous me définissiez le personnage Mitterrand, en quelques mots. C'est certainement l'homme qui aura marqué en France les années 1980. Ça, sans être suspect de complaisance vis-à-vis de Jacques Delors, je peux le dire. C'est tout ce que vous dites, d'ailleurs. Est-ce que vous dites que c'est l'homme qui a affaibli, même étouffé le Parti communiste, et que vous lui en savez gré, ou pas ? Qu'il n'ait rien fait pour favoriser le Parti communiste, c'est peu contestable. Cela étant, on peut aussi considérer, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'Est, que l'affaiblissement des Partis communistes était un mouvement de fond qui pouvait être accéléré, mais qui n'est pas dû uniquement à l'action du président Mitterrand. Non, M. Mitterrand est un personnage considérable, qui occupera une place considérable dans l'histoire de ce pays. Et je ne remets pas en cause les propos de Serge Julie, tout à l'heure, quand il parlait des rapports des ministres de la Cohabitation avec François Mitterrand. Jacques Delors, votre fin de mandat européen, troisième mandat européen, arrive en 1990. Alors, est-ce qu'après, vous allez tenter un quatrième mandat, ou est-ce que vous seriez éventuellement, comme certaines rumeurs peuvent le laisser entendre, un Premier ministre, en tout cas disponible pour une telle situation ? Je vous avouerai franchement que je n'ai pas le temps à penser à ça, et tant que l'Europe ça marche, je suis content d'y contribuer. Très bien. Alors, Guy Bedos, Guy Bedos est de gauche, nul ne l'ignore, mais il rit, quelquefois, de la gauche, avec la gauche. Alors, regardez ce petit montage de Bedos, de gauche à gauche, de 81 à 89. Alors, moi, maintenant, vous comprenez toutes les vieilles balançoires sur la vie éternelle, le repos de mon âme et autres foutaises, rideau, terminé. Je veux le bonheur sur la terre, ici et maintenant, ici et maintenant. Qu'est-ce que je raconte, ici et maintenant ? Mais je suis en train de virer socialiste, moi, nom de Dieu. Évidemment qu'il y a des choses à dire sur la gauche, et même à redire. Qu'est-ce que je vous dise ? La gauche, la gauche. Eh bien, voilà, c'est ça, la gauche. C'était ça. Je suis désolé. Il n'y a pas mieux. Faut faire avec. C'est tout ce que nous avons en magasin. Si nous recevons un nouvel article, nous vous rappellerons. Putain, ça devient indivisible, peut-être de gauche. Surtout quand on n'est pas de droite. C'est là qu'il faut faire comme ça. Bien sûr, l'artiste. Bien sûr, l'artiste. Mais aussi le citoyen. Et je dirais même plus, le contribuable à les enfoirés. Si encore on n'imposait que les gens de droite, je me serais habitué, vous voyez ? Franchement, je me suis dit, ben, ils avaient qu'à faire attention. Vous avez voté pour qui en 80 ? Giscard. Et vous, monsieur Mitterrand, bonne vacances, monsieur. Les partis communistes. Non, vraiment. C'est un groupuscule, maintenant. Il n'y a plus que des dirigeants. Il ne faut pas me la joindre. J'ai lu dans un journal qui disait il faut savoir écouter le silence des urnes. Il a raison, hein ? Il a raison de s'exercer parce que ça... Ça veut dire strident, hein ? Ils avaient touché le fond, hein, au moment des présidentielles. Bon, là, il paraît que ça a un peu remonté. Bon, en attendant, on se fait piquer dans une fraude. Mais enfin, bon... Parce que tout le monde fraude, mais il ne faut pas se faire piquer. Excusez-moi. Vous allez voir la tendance juquin dans la salle. Vous voyez, c'est... On sent l'applaudissement sournois de l'exclu. Non, mais on t'a vu applaudir aux conneries que Bodo se dit sur le parti. On a vu ? Oui, on t'a filmé à l'infrarouge. Oh, merde. Bon. Mais ça... Ça a remonté, maintenant. Ça a remonté un peu. Mais à un moment, ils avaient vraiment touché le fond avec la jaune. Ah oui, oui. À un moment, je ne sais pas si vous l'avez su, mais la fête de l'UMA, il avait été fortement question de la faire dans le jardin de la maison de Marchais. Après qu'ils se disent, mais de quel côté, celui-là ? Il tape sur tout le monde. C'est un jeu, cherchez l'erreur. Il y a des socialistes qui me demandent. Mais vous êtes de quel courant ? Alternatif. Voilà Guy Bodo qui est actuellement au Génith. Alors, un pour qui les années 80 ont été très importantes, eh bien, il va venir tout de suite. Elles sont pour lui la reconnaissance d'une génération. D'abord celle qui est venue l'applaudir en décembre 88 au Châtelet, celle qui est venue en octobre dernier au Palais des Congrès. Vous étiez partout. Tout à fait. Et puis, celle aussi d'Elsa, qui est chanteuse et comédienne, de l'affaire Louis Stryot, qui est un groupe de rock qui affectionne le mambo et le tchat-chat des années 50, mais qui remet au bout du jour. Et, ben, ils sont avec lui. Ils vont chanter ensemble une chanson qui s'appelle... Ben, je sais pas. « Douze France ». Il s'appelle Charles Trenet, mesdames, messieurs. Il est là. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. « Douze France », chers pays de mon enfance, merci de tendres insuances, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. « Douze France », chers pays de mon enfance, chers et de tendres insuances, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel pur, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison ? « Douze France », chers pays de mon enfance, bercés de tendres insuances, je t'ai gardé dans mon cœur. « Je t'aime et je te donne ce poème. » « Oui, je t'aime et je te donne ce poème. » « Je t'aime et 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 Applaudissements Comment être performant si votre corps n'a pas l'air performant ? Les battants des années 80 en étaient persuadés, la conquête de la forme était le symptôme de leur volonté de conquérir le monde. On sculptait son corps comme on forgeait sa carrière et les sportifs devinrent des héros.